Qui est C2C ou C2C maintenant et qui a écouté Cross Collectif de DJ ayant écumé les compétitions et accumulé les titres mondiaux C'est d'ailleurs à cette période là où moi je les ai rencontrés Durant toute cette période de londonienne et de compétition Qu'on parle de turn tableisme ou de scratch musique Leur style a toujours fait mouche, technique, accessible, funky Ça n'a d'ailleurs pas trompé avec leur album Tetra Qui est la raison pour laquelle en 2012 il est encore possible d'écouter du scratch à la télévision, à la radio, dans les publicités Donc les coupables sont avec nous, un des coupables est avec nous ce soir Donc bonsoir à vous Première question, moi c'est la question que je me pose toujours en écoutant des disques de scratch musique C'est est-ce qu'il existe une spécificité française dans la scratch musique Parce que j'ai l'impression qu'on a eu tout un essor Enfin turn tableisme au milieu des années 90 Scratch musique début des années 2000 Et après ça c'est un petit peu, c'est un peu redescendu J'ai l'impression qu'en France c'est toujours quelque chose qui dure Que ce soit avec vous, avec Bordy Nam Nam, Paul Palichius ou bien Scratch Bandicoot Je voulais savoir si vous voyez une spécificité française ou pas du tout Bah je dirais qu'en fait les spécificités que je vois c'est d'un groupe à l'autre Après qu'il soit français, c'est vrai que c'est un fait Il y a beaucoup, beaucoup de groupes de DJ comme ça de scratch musique qui viennent de France Après je pense pas qu'il y ait un... Enfin déjà je sais pas vraiment comment expliquer ça tout simplement Justement même en termes de reconnaissance C'est vrai que la France c'est un pays où on a des victoires de la musique qui sont attribuées à un groupe de scratch musique Le succès que vous avez maintenant est aussi révélateur Et j'arrive pas à voir un succès équivalent ailleurs dans d'autres pays en fait Ouais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, moi non plus Moi non plus, mais après je saurais pas t'expliquer pourquoi Et encore une fois, enfin là on parle de scratch musique Comme si on était tous porteurs du même étendard et qu'on faisait tous la même musique Mais en fait c'est simplement, ce qu'il faut bien comprendre en fait C'est que la scratch musique c'est simplement le fait d'utiliser des platines pour faire de la musique Mais après tu peux faire du rock, tu peux faire de la bossa nova, tu peux faire du jazz Tu peux faire de l'électro, tu peux faire tout ce que tu veux Donc voilà, c'est simplement l'instrument qui définit ce terme Mais finalement, je saurais pas t'expliquer pourquoi Alors il y a plusieurs invités dans votre album, notamment d'Eric Martin sur le titre Happy Qui est une icône de T3 et de la Motown On parle justement de tous ces genres qui sont possibles et exploitables avec cette scratch musique Moi j'aurais souhaité savoir justement cette musique de la Motown Quel impact elle a pu avoir sur vous ? C'est un impact qui est très important En fait plus largement, la Motown ça s'inscrit dans ce qu'on peut appeler la black music Voilà, nous on a vraiment été très très influencés par ça A la base on vient du hip-hop On s'est mis au platine et on s'est même rencontré tous les quatre A cette époque-là, dans les années 90, autour du hip-hop Et voilà, à cette époque-là, le hip-hop s'était fait de samples Et de samples en général de soul, de funk, de jazz, des choses comme ça Donc au bout d'un moment, à force de creuser comme ça les morceaux qui étaient samplés par les producteurs hip-hop On s'est vraiment intéressés à toute cette musique américaine Des années, je sais pas, entre les années 50 et la fin des années 70 Et en effet la Motown c'est une grosse page dans cette histoire-là Le métissage ne vous fait pas peur ? Quel pourrait être le prochain challenge de ces deux sets ? C'est vrai qu'on se fixe pas, je pourrais pas te dire un truc précis Mais en effet, quand on s'est mis à bosser sur l'album On avait, ce qui était intéressant c'est qu'on était assez libre en fait Y'avait aucune limite, y'avait aucun format C'est vrai que voilà, les Vinci et les Grimes venant d'Ocus Pocus On subit en quelque sorte cette espèce de truc de format Voilà, Ocus Pocus c'est du rap en français Avec le côté acoustique derrière, très jazzy, etc Même sur BitTorrent, on a eu ce truc-là, le côté très électro Quand on s'est mis à travailler concrètement sur les compos et sur les morceaux Voilà, on était libre et on savait qu'on pouvait aller dans toutes les directions Donc je sais pas, pourquoi pas du Sirtaki, tiens Voilà, du Sirtaki, ok Justement les directions elles étaient multiples Est-ce que vous vous attendiez par contre à une direction aussi foudroyante dans le succès Et puis dans le fait d'avoir cet impact-là avec votre produit ? On pouvait pas s'attendre à ce que ça prenne autant sur le disque Parce qu'en effet là, c'est quand même, il se passe quelque chose Ah ouais, c'est sûr, c'est à moindre des choses Moi, vraiment, c'est la chose qui m'impressionne le plus C'est du scratch en 2012, dans des grands médias, on a très peu l'occasion d'en entendre Si ce n'est même jamais Et là, on a un morceau qui justement est partout Google, non mais vraiment, il y a une pub Google Chrome qui reprend le morceau Donc c'est vrai que ça fait plutôt plaisir Mais justement, est-ce que vous vous attendiez à ça et comment vous vivez ça maintenant ? Alors déjà, on s'attend... Vous savez qu'il y avait des gens qui suivaient le projet de toute façon Par le biais notamment justement d'Ocus Pocus et de Bitternet Sur tous les concerts, on avait toujours des gens qui nous demandaient où on en était sur ces dossiers Après, comment on le vit... Enfin voilà, on savait qu'il y avait des gens qui attendaient mais pas à ce point-là Et on ne pensait pas que ça prendrait autant, en effet Après, comment on le vit, nous, on est beaucoup en tournée en fait en ce moment Donc on est un petit peu dans notre bulle, tu vois, on a notre tourbus On est entre nous, on fait la route, on fait les dates Donc finalement, le retour réel qu'on a, c'est celui du public dans les concerts Et voilà, c'est super positif Justement, c'est complet en plus ce soir C'est complet comme sur pas mal de, à mon avis, c'est presque l'ensemble des dates Moi, je n'y connais pas grand-chose finalement dans toute cette technique Mais je me demandais, est-ce qu'il y a une part d'impro dans les lives ? Pardon Ou est-ce que tout est calibré ? On est quand même assez calibré Le truc, c'est qu'on a la vidéo sur le live en plus du son En deux mots, en fait, on contrôle le son et l'image avec nos platines Et ce qui induit qu'on a une forme de narration, en fait, voilà, avec nos écrans Et du coup, ça pose un cadre Et c'est assez difficile quand même de sortir de ce cadre-là Il y a un ordre, il y a une progression dans l'histoire, etc Voilà, donc sur le global, on a cette structure qu'on est quand même obligé de suivre Après, au cœur de certains morceaux, on a des plages comme ça d'improvisation On va se dire de tel point à tel point, on a chacun une petite gamme de sons Mais rien n'est vraiment calé et ça peut partir en impro Mais voilà, c'est sur des petits passages, quoi Bachir ? Justement, par rapport à cette technicité de gérer maintenant la vidéo et le son à travers les platines Comment vous voyez justement cette évolution ? Est-ce que ce show serait possible sans ces râteaux, sans ces logiciels-là ou pas du tout ? Bah, ce serait très... En fait, c'est marrant que tu poses la question Parce qu'il y a... En fait, l'idée de ce show, on l'a eue... Enfin, pas dans... Simplement l'idée comme ça de contrôler, d'avoir de la vidéo et du son Comme ça, d'avoir un parallèle En fait, on nous l'a proposé à l'époque, je sais pas, il y a peut-être 7 ou 8 ans À Nantes, la salle, c'était l'Olympique à l'époque Qui organisait le festival Scopitone en fait Ça devait être pour la première édition de ce festival Qui est un truc porté sur justement le lien entre le son et l'image Mais justement, à l'époque, on s'était posé la question Et on n'avait vraiment pas les moyens techniques de le faire Ce qui nous manquait, c'était une cinquième personne finalement Pour gérer la vidéo avec nous Mais ce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas poursuivi là-dedans Mais c'est vrai, voilà, la technologie, là, depuis 4 ou 5 ans Nous, c'est ce qu'on a fait de toute façon directement avec BitTorrent À partir du moment où on s'est rendu compte qu'on avait cette possibilité De scratcher le son et l'image Et bien, on est parti là-dedans Dans un format peut-être un peu plus simpliste que ce qu'on fait aujourd'hui A4, avec 4 écrans À l'époque, sur BitTorrent, on avait un écran qu'on partageait à deux C'est différent Mais forcément, la technologie influence ce qu'on fait sur scène Ce qu'on fait sur le disque et ce qu'on fait sur scène Et qu'à côté de ça, vous sortez quand même votre disque en vinyle Donc ça reste quand même un support que vous Ah bah oui, de toute façon, on garde On utilise toujours des vinyles sur scène Des platines vinyles, des tables de mixage La seule différence, c'est que sur le vinyle Il n'y a pas du son qui est gravé C'est un signal qui sert à contrôler des sons qui sont dans l'ordinateur Mais finalement, le toucher est le même Et puis, bien sûr qu'on sort le disque en vinyle C'est un kiff, l'objet On a tous une collection plus ou moins importante de vinyles